Je vais rentrer chez nous, je vais aller prendre une douche, puis je vais relaxer. Après, après notre... Oui, après, ok, ben là, je vais aller prendre un bain d'abord. Quel personnage tu vas jouer? Une jeune massothérapeute, qui s'ennuie un peu, son chum est jamais là, mais il est pas mal jaloux par contre. Puis là, elle va recevoir la visite d'un sondeur, la firme Léger-Léger, ben oui, fait qu'il... Ça va faire des flamèches cette fois? Ben, il y a des chances. Tu ne seras pas en Marie-Soleil, tout gars, là, il va être déguisé. Non, 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 il ne faut pas qu'il me reconnaisse, je vais essayer de changer ma voix. Tu vas avoir quoi? Mon beau petit bonnet, comme ça, beau petit bonhomme, hein, et puis un petit masque de beauté. Probablement, j'aime bien la teinte verte, moi. Ah oui? Ça va bien avec rose fuchsia. Crois-tu à ça, les sondages, toi? De plus en plus. Tu regardes, allez, on te laisse te préparer. Notre prochaine victime travaille comme sondeur pour la firme Léger-Léger. C'est agréable d'être sondeur, hein, parce que ça te permet d'entrer dans l'intimité des gens. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une limite à l'intimité en question. Alors, à chacun son tour aujourd'hui, on vous offre notre version personnelle d'un vieux thème. C'est elle, mon mari! Il y a quelqu'un? Oui, oui. Oui, vous pouvez monter, je suis ici. Oui, bonjour. Oh, excusez-moi! Excusez-moi, je pensais que c'était le plombier qui arrivait. Oh, excusez-moi, j'ai l'air ridicule. Oh, excusez-moi. On est du groupe Léger-Léger de Montréal pour en faire une petite étude sur les sources de revue des Québécois. C'est pas très long. Ça va être hâte de répondre à quelques questions? Pas de problème, vous pouvez entrer. Excusez-moi, Hugo. Je vais aller tout de suite chercher, Sébastien. Ah, ok, ça marche. Je te fais confiance. Je fais attention à toi. Ok, ça marche. Ah, ok. Ok, en sortez-vous encore une nouvelle. Bien, merci, bonjour. Au revoir. Bonjour. Bien, vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. Ah, non, non, il n'y a pas de problème, si nous autres on arrive comme ça dans la province. Bon. Pouvez-vous me dire le nombre de personnes qui occupent ce logement? Euh, bien, je suis souvent toute seule, là, mais on est supposé les deux. Ah, ok. Puis quel est l'état civil de chacun des occupants? Ah, bien, on n'est pas mariés, là, mais quand je suis mon chum, tu sais, puis on est ensemble, là, je suis célibataire. C'est célibataire officiellement. Oui, oui. Ah, ok. Oui, oui, je suis pas mariée, moi, c'est pas faite, ça. Ah, ok. Non. Non, puis quand je suis seule comme ça, bien, samedi après-midi, bien, je prends un petit bain, ça profite. Des petites huiles, des petites crèmes, c'est tellement agréable. Puis quelle est la profession de chacun des occupants? Euh, bien, moi, je suis masso, masso-phérapeute. Ah, mais je fais des petits massages, là, c'est pas mal agréable comme métier, faire plaisir aux gens, tu sais. Oui, oui, oui. Puis de l'autre personne? Euh, Biff, il est culturiste. Culturiste. Ah, puis, c'est assez rare, mais avec le bas d'équipe, là, il gagne sa vie avec ça, il gagne pas mal, même. Il grève d'être Monsieur Canada, tu sais. Vous pouvez vous sauter bonne chance de ma part. OK, je vais faire ça certain. En vous incluant, vous voulez me dire si un ou l'autre des occupants dispose d'une deuxième source de revenu, à part sa source de revenu principale de votre métier? Euh, moi, non, mais Biff, oui. Biff, c'est un artiste, il fait des sculptures, des sculptures, c'est de l'art alternatif post-moderne qu'on dit, là. C'est comme, c'est pas mal spécial, tu vois, ça, c'est ça qu'il a lui fait, c'est lui qui a fait ça, OK? Et puis, il prend du métal, puis il tord avec ses mains, puis il en fait, là, on en voit, puis ça, là, ça s'appelle la naissance, OK? C'est sûr que ça lui rappelle sa naissance. Ça commence à pogner de plus en plus. C'est comme ça que, OK. Ouais. Ça pogne de plus en plus. Toronto, New York, fait qu'il fait un petit peu d'argent avec ça, mais je pense que ça va devenir de plus en plus beau. Et pouvez-vous me dire si vous ou un, l'un des occupants a déjà eu des démêlés avec la justice ou l'appareil judiciaire? Ben, c'est parce que Biff, mon chum, quand on a commencé à sortir ensemble, à un moment donné, il était bien, bien jaloux, tu sais. Mais vous n'êtes pas obligé de me dire c'était quoi, juste me dire si c'est arrivé, qu'il y aurait des démêlés. OK, ben c'est ça, oui, il a été poursuivi pour votre fait, mais c'est un bon gars, dans le fond. OK, non, c'est ça, moi, c'est ça, juste pour savoir si c'est arrivé, je veux pas savoir c'est quoi, c'est juste comme ça, là. C'est un bon gars, mon chum. Ah, non, je n'ai jamais dit pas mal. J'ai juste m'embrasser un petit peu, fait que... Ah, non, non, il n'y a pas de problème. OK. Puis, est-ce que vous ou l'un des occupants de ce logement achète des cigarettes de contre toi? Je pense que c'est mon chum. Je pense que c'est mon chum. Mon petit écureuil. Oui, je suis là, il n'y a pas de problème, je m'en viens, je suis dans la salle de bain, je vais arriver, ça ne sera pas long. OK, je t'attends, mon amour. Je vais aller, je vais sortir, je vais sortir d'aller, OK, tu ne peux pas. Allô, bif, mon petit bifaroni, ça va bien, oui. J'ai voulu t'appeler ce matin. Ah! Tu ne répondais pas, tu étais où? Ah, tu ne savais pas que je t'étais où? Bien, j'étais dans le bain, j'étais dans le bain, je ne pouvais pas répondre, j'étais dans le bain. Tu n'étais pas en train de me jouer en courant tout, comme tu as déjà fait avec ton petit docteur, là, d'attac. Je t'ai pardonné l'autre fois, mais là, là. Hé, Biche, tu ne vas pas me faire une petite crise de jalousie, là, hein? Je n'en fais pas une, je vais m'en aller faire une piste. Je pense que je vais y aller avant toi, OK? Je vais y aller en tout cas, est-ce qu'on peut-être? Vous avez envie? Oui, ben oui, j'en fais, je vais y aller. OK? OK, vous devez. J'en viens, ce ne sera pas long. OK, laissez pas. Non, 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 non. C'est ici, je vais me cacher ce repos. Non, il ne vous prend pas. Regarde, on ferme ça, il n'y aura pas de problème. Il ne vient jamais dans le tout, je vous intermise la porte, il ne l'air pas. Il ne l'air pas, il ne l'air pas, c'est d'argent, moi, s'il vous plait. S'il vous plait, oui, il n'y aura pas de problème, vous restez là. Ce serait mieux pas, c'est dangereux pour moi, s'il vous plaît. Il est très jaloux. Il n'y arrivera rien. Ça, c'est certain. Il faut juste venir vers... J'arrive, ce sera pas long. Oui, oui, ben non, j'ai presque fini, là. Regarde, je m'en viens. Ah, ça fait du bien. OK, tu peux y aller. Voilà. OK. Fais ça vite, j'ai envie de te parler. Je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de toi, viens me voir. C'est là. Oh... 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 Voy... Allô... Allô... Guy! Non, Guy est pas là. Tu peux-tu l'appeler? Pardon? C'est qui qui parle? C'est André Stenot. OK, c'est parce que là, j'ai un petit problème, là, je vais devoir sortir au plus vite. Regarde, j'ai une super bonne idée. J'ai un petit problème, mais ici, dans la maison, c'est que je suis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un gars, là, qui est un criminel, mais il est bien gélou, là. Il est arrivé, il a fait une question dans la douche, ça serait bien venir me chercher le plus vite possible. OK, cher. OK, ce sera pas long, là. Écoute bien ce que la femme te dit. OK, je crois. Salut. OK, check. C'est parti, on va dégoût. On dit qu'on... Oui, oui, c'est ça qu'on fait. On met des godos, on met ça sur ta tête, et puis t'es... Oui, c'est ça qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On met ça, et puis là, c'est comme si on avait appelé les pompiers et qu'on met des godos. OK, voilà, ça va être parfait. Ça va prendre deux secondes. Ça va prendre deux secondes. Ça, 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 ça. On met où vous voulez que je suis. Il y en a pas, malheureusement. Ça marche bien. Est-ce qu'il est encore blessé? Oui, mais il est couché dans le charme, il n'entend rien quand il est arrivé. OK. OK, je vais vous donner ça. Est-ce que tu veux passer devant lui? Ah, mais ça, on va lui expliquer que c'est le pompier. Puis, euh... Mais madame, il me semble que je devrais sortir comme ça. Je pense pas. Honnêtement, je pense que c'est mieux pour vous. J'aimerais bien mieux, s'il vous plaît. Mais vous, est-ce qu'il peut m'agraber quelque chose, madame? Non, pas du tout. Ça, je vous l'assure. S'il y a eu quelque chose, c'est à moi. Voulez-vous que je... Est-ce qu'il est ici, découvre ça? Vous voulez goûter, je le tiens, ma... Je m'organiserai avec vous, patron, après. Vous êtes sûres de ce que vous faites? Oui. OK, bon, OK, je prends tout de suite. L'escalier, je sors plus vite. On sort, et puis, euh... Moi, je dis pas un mot, je laisse un dégodeau. La porte est déjà dégarrée? Oui. OK, non, je ne sors pas. S'il y a quelque chose, c'est un dégodeau, c'est beau? OK, je pars plus vite. De toute façon, pas de problème. Oh, monsieur, merci d'être venu. Merci d'être... Eh, bon, oui. Bonjour. Est-ce que, euh, est-ce que le fou est pas lié? Ben non, hein? C'est à cause du dégodeau dans la douche. Ah, vous êtes nus pour le dégodeau? C'est ça. Comment ça s'est passé? Je sais pas. Il va falloir faire appel à votre plombier. Qui qui a appelé les pompiers? C'est-ce que c'est le voisin d'en bas? Je suis sûre que c'est lui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous conseille de faire votre plombier. Ah, j'arrive. Est-ce qu'il va falloir y aller? Oui, j'arrive. Oui. Non, il n'y a pas de dégâts, monsieur. Excusez-moi, j'ai rappelé pour un dégodeau. Est-ce que vous autres t'es rappelé pour un dégodeau? Moi, je veux dire, je suis rappelé pour rien. Comment tu fais tes titres, là? Il a rappelé notre caserne, là, nous autres. Comment ça que tu es là? Quel caserne, ton nom, c'est quoi? Je te connais pas, là. Hugo Marcellet. Hugo Marcellet? T'es là quel caserne, là? Euh, je peux peut-être. Euh, je pense qu'il y a un petit malentendu. Est-ce qu'ils sont prêts, ça? Un petit malentendu, reste ici, là. Reste ici deux minutes. Ton troc est où, toi? Je suis... je suis pas venu en troc, là. Je suis pas venu en troc. Reste ici deux minutes, là. Bouge pas, reste avec monsieur. Et je reviens tout de suite sur mon volume. Euh, est-ce qu'on peut s'asseoir, monsieur? Vous voulez vous asseoir? Oui, oui. Voulez-vous que je vous apporte une chaise? Ben non, ça va. Ça va, on a vérifié, Hugo. Et puis, bienvenue à l'émission, chacun son tour. C'est bon, est-ce qu'il y a une chaise? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, ben là, je pense que c'est le temps que les pompiers arrivent. Ma foyer, Hugo, t'as repris des couleurs. Ah là, j'étais content de savoir que c'est un gars. T'as jamais essayé les sondages par téléphone, non? C'est mieux, les sondages par téléphone. C'est moins dangereux, en tout cas. Un peu de choc, bless you, là.